... De la boue, de la gadoue, vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut découvrir dans une vasière. Une multitude d'invertébrés, des organismes au nom tarabiscoté. Ça, c'est des hélistés diversicolores. Les joyaux de la vase, parce qu'ils sont toujours de toutes les couleurs. Ça, c'est le côté poétique. En fait, ces vasières, elles abritent une communauté de petits invertébrés, des petits verres comme ça, ou des petits coquillages, ou des petits crustacés, qui arrivent à se reproduire à une telle vitesse. Du coup, on a une productivité en termes de nourriture pour les poissons, pour les oiseaux, qui est extraordinaire. Un mètre carré de vasière va être beaucoup plus productif qu'un mètre carré de forêt amazonienne. Comme dans la forêt amazonienne, il y a dans les vasières, les forts et les faibles, ceux qui servent de plat de résistance, et leurs prédateurs des juvéniles, petits, mais déjà voraces. Ça, ça vient de la vasière. Donc, c'est que des bébés, que des juvéniles, des petits bars, qui ont moins d'un an, ou des petits mulets, des petites brèmes, des petits éperlants. Ça, ça va être une soile qui a juste un an. La taille de la bouche est toute petite. Et donc, il leur faut des proies extrêmement petites et très, très abondantes pour qu'elles puissent grandir vite. Donc, ce qu'il leur faut, c'est des toutes petites proies. Et ces petites proies, ils vont les trouver dans des vasières mésoalines, c'est-à-dire avec une salinité changeante. Et ces vasières-là, elles ont été réduites de plus de 8 fois en 100 ans. Si on diminue par 8 la surface de nourriture potentielle, on diminue par 8 le stock de poissons qu'on pourra pêcher par la suite. Donc, plus de juvéniles, plus de juvéniles, plus de poissons, plus de pêcheurs. Il est là. Voilà. Ça, c'est un verre, un verre poliquette. Voilà. Ça, c'est le tube qui permet de rester érigé au-dessus de la vase. Et l'animal, il est là. On fait ça surtout parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, comme c'est un milieu qui est très exigeant. Un travail nécessaire, indispensable. Les vasières sont aujourd'hui menacées, méconnues, malmenées, oubliées, parce qu'en apparence, elles sont sans importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada